Bonjour à tous, ici Sébastien, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je me trouve en présence de Quentin. Salut Quentin ! Salut Sébastien ! Alors dans cette vidéo, on va vous parler de l'investissement immobilier dans les petites villes. Vous allez voir Quentin, c'est le spécialiste et il va tout nous expliquer de sa stratégie immobilière. Allez c'est parti, ça se passe tout de suite sur Louer en courte durée. Alors Quentin, je te remercie d'être présent aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter et nous dire ce que tu fais dans l'immobilier ? Je m'appelle Quentin du blog esprimillionnaire.fr. Comme toi, j'investis dans l'immobilier et en partie dans la location courte durée. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'était connus. Exactement. Donc moi voilà, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Je voulais investir dans l'immobilier mais je voulais gagner de l'argent tout de suite. Je ne voulais pas faire l'investissement, gagner de l'argent dans 10, 15, 20 ans. Ça ne m'intéressait pas. Donc c'est pour ça que je suis allé sur la location courte durée notamment. Et donc j'ai essayé de faire une stratégie différente. Je me suis dit si je fais comme tout le monde dans l'immobilier, je vais avoir le même résultat que tout le monde. Et clairement ça ne m'intéressait pas parce que j'ai travaillé 3, 4 ans et clairement le travail ce n'était pas ce qui me passionnait, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de penser différemment. Donc voilà, au lieu d'investir, au début j'étais Toulouse, j'habitais Toulouse, j'ai fait mes études à Toulouse. Et donc au lieu d'investir à Toulouse, je me suis dit, j'ai fait une étude simple. À Toulouse par exemple, on va dire un studio à Toulouse ça coûte 100 000 euros et ça va se louer 400 euros en moyenne. Moi je me suis dit, si je m'éloigne de Toulouse, si je vais dans une ville de 10 000 habitants à une demi-heure, trois quarts d'heure de Toulouse, qu'est-ce qu'il en est de l'immobilier ? Donc j'ai fait ce petit calcul et j'ai trouvé un studio dans une ville de 10 000 habitants, donc la ville où j'ai décidé d'investir. Il coûte 40 000 euros et il va se louer 350 euros. Donc on a divisé le prix d'achat plus que par deux et on a à peine perdu 15-20% du montant du loyer. Donc tout investisseur va faire le calcul, c'est clairement plus intéressant d'aller investir dans des villes plus petites. Après voilà, il faut étudier la vie, il y a plein de critères derrière. Alors c'est vrai que mécaniquement, forcément, beaucoup plus de rentabilité et beaucoup plus de cash flow aussi. Alors c'est intéressant que tu nous parles de tout ça parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent faire de l'allocation courte durée, aussi, mais aussi investir dans l'immobilier et qui ont peur d'aller dans des petites villes. Alors je ne te parle même pas des villes de 10 000 habitants, ne serait-ce que des villes de 30 000, 40 000 habitants. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais réussir à louer ? Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que si on propose un bien de qualité, il n'y aura jamais aucun souci pour le louer, quel que soit le mode d'exploitation d'ailleurs. Et puis dans ces petites villes de 30 000, 40 000 habitants, il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui ont besoin de se loger. Donc le risque, en fait, il est quasiment nul. On peut vraiment le maîtriser, le réduire en minimum. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu nous expliquais pourquoi tu as été sur cette stratégie-là. Mais tu me disais tout à l'heure en préparant cette interview que tu as aussi moins de concurrence sur ton marché. Donc c'est ça, si on veut investir par exemple sur le marché de Toulouse, on va avoir une agence, on lui dit clairement, voilà, je cherche une bonne affaire, etc. L'agent immobilier, avant de vous appeler, elle va avoir un panel, elle va appeler tous les gros investisseurs de la ville de Toulouse par exemple. Elle va appeler tous les millionnaires, elle va leur proposer les biens. Et ce qu'ils ne voudront pas, c'est le marché un petit peu de Toulouse entre guillemets. Alors que dans les petites villes, c'est contraire, les investisseurs, ils ont un peu plus peur d'y aller. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ils ont un peu plus peur. Et du coup, quand se fait un réseau d'agents immobiliers, ils arrivent plus facilement à nous proposer un petit peu des bonnes affaires. On arrive à avoir des prix plus intéressants. Après, ça demande un travail, du réseau, il faut aller les voir régulièrement. Mais du coup, on a quand même beaucoup moins de concurrence à l'achat. Après, il y a des stratégies pour… J'investis toujours dans les centres-villes pour vraiment diminuer le risque. Mais après, quand on étudie bien la ville, il n'y a vraiment pas de risque. C'est-à-dire que de toute façon générale, en immobilier, l'emplacement, c'est quelque chose de très, très important. Qu'on investisse dans une grande ville ou dans une petite ville, tu fais quand même ton étude de façon à avoir un emplacement qui suscite le plus d'intérêt possible. Donc aujourd'hui, toi, tu fais de la location courte durée, tu fais également de la location plus traditionnelle entre guillemets. Alors, tu nous as dit tout à l'heure qu'un studio à Toulouse, c'était 100 000 euros. Je confirme, un studio à Toulouse, c'est 100 000 euros. Juste, est-ce que tu peux nous dire le type d'opération que tu arrives à faire ? Parce que tu m'en as parlé juste avant de préparer l'interview. Je suis tombé de ma chaise. C'est vrai que 100 000 euros, ça paraît normal pour un studio à Toulouse. Et c'est vrai que quand on prend du recul sur les villes de 10 000 habitants, j'en ai plusieurs sur mon secteur, c'est vrai que 100 000 euros, on peut faire beaucoup plus qu'un studio. Pour vous donner un exemple, en moyenne, avec 100 000 euros, moi aujourd'hui, j'arrive à accompagner des personnes sur 2 à 3 appartements pour 100 000 euros, travaux compris. D'accord. Donc, ça fait entre 25 et 30 000 euros l'appartement. C'est ça. En général, un studio dans une petite ville, on va être entre 30 et 40 000 euros. Alors, je ne dis pas que ce ne sont pas les annonces qu'on va avoir en premier, mais en cherchant un petit peu, on trouve facilement des studios entre 30 et 45 000 euros. Alors qu'à 30-40 000 euros, à Toulouse, tu peux chercher un petit peu ou beaucoup, tu ne le trouveras pas. Et donc, tu me parlais également d'un immeuble que tu avais… Et donc, forcément, à force de prospecter dans ces petites villes, on fait un petit peu un réseau. Et de temps en temps, il arrive, moi j'ai des techniques de recherche un peu particulières, mais il arrive de tomber sur ce que j'appelle des boutons à 5 pattes, des pépites, des choses comme ça. Et dernièrement, là, j'ai fait deux excellentes affaires, parce qu'en ce moment, je me focus un petit peu sur les petits prix. Du coup, à force de chercher, j'ai trouvé un immeuble de plus de 280 m², en bon état, avec carrossiment, vraiment un immeuble bourgeois de caractère. Et j'ai réussi, je l'ai acheté, c'est signé, c'est payé, 16 000 euros. 16 000 euros l'immeuble ? C'est ça. 16 000 euros l'immeuble. Donc voilà tout ce qu'on peut faire dans les… Et pourtant, c'est une ville, voilà, on est en plein centre-ville de 10 000 habitants à 30 minutes de Toulouse par autoroute. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, par contre, il ne faut pas non plus croire que tous les 4 matins, on a des immeubles à 16 000 euros sur le bon coin. Tu l'as dit, il faut chercher, il faut fouiller, tu t'es fait un réseau, et puis c'est comme ça que les agents immobiliers, maintenant, ils connaissent le type de produit que tu veux, et hop, ils t'appellent, allo Quentin, j'ai la super affaire. Par contre, tu me disais aussi que lorsqu'on te propose un immeuble à 16 000, dans les 5 minutes, il faut se décider, parce que si ce n'est pas toi, il y en a 15 derrière. Il faut décrocher la visite et faire en sorte que l'agent en parle le moins possible. Et donc, c'est vrai que sur cet immeuble, là, je me suis positionné, j'ai même été long à me positionner, je me suis positionné, j'ai dû mettre entre 3 et 5 jours à vraiment dire oui, je le prends. D'accord. Parce que j'ai vraiment fait mes calculs, j'ai cherché le loup. Parce que quand on voit un immeuble à 16 000 euros, on se dit où est le loup ? J'ai cherché, il n'y en avait pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on a ce type d'opération, on peut acheter cash en fait, on peut quasiment acheter cash. Alors bon, tout le monde n'a peut-être pas 16 000 euros, mais en tout cas, la durée de crédit, elle peut être beaucoup moins longue que 20 ans. Et ce qu'on peut aussi envisager sur ce type d'opération, c'est un achat-revente quoi. 16 000, on rénove, 3 mois après, ou peut-être même pas, on revend, on prend une grosse plus-value, on a de l'épargne, ce qui nous permet de rebondir sur une ou plusieurs opérations quoi. Sur ce bien, typiquement, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'achète 16 000 euros, je vais mettre quelques rafraîchissements à hauteur, on va dire maximum de 5 000 euros. Et j'ai prévu de le revendre, je ne vais pas dire le prix dans la vidéo, mais j'ai prévu de le reprendre et je fais une grosse plus-value dessus. Même en le revendant avec une grosse plus-value, ça reste une excellente affaire. Mais c'est vraiment là qu'il faut, c'est vraiment la façon de chercher qui fait vraiment tout. Oui, voilà. Et écoute, moi je trouve que ta stratégie est excellente, d'ailleurs on en a parlé plusieurs fois, clairement c'est la stratégie que je vais adopter aujourd'hui, parce que quitte à mettre 100 000 euros, ce que je dis toujours, sur la table, je préfère acheter 3 ou 4 appartements qui, cumulés, me dégageront beaucoup plus de rentabilité, beaucoup plus de cash flow que mon studio de 100 000 à Toulouse. Et surtout le risque est vachement limité, parce que sur 4 appartements, ça peut arriver qu'il y a un locataire qui parte le studio, le locataire part, on n'a plus rien. Sur 3 appartements, il y en a un qui part, il y en a toujours 2 qui payent le crédit. Exactement. Donc à moins d'avoir les 3 appartements vides, mais dans ce cas-là c'est plutôt un défaut de gestion qu'autre chose, mais le risque, voilà, il est vachement limité. D'acheter à bon prix, d'avoir plusieurs biens, on diminue vraiment le risque. Exactement. Et donc si on revient un petit peu sur la partie saisonnière, quel type de rentabilité tu arrives à tirer ? Donc voilà, moi sur ces villes, j'étudie particulièrement, donc j'ai décidé d'attaquer le marché de la location saisonnière, donc en étudiant la ville. Et du coup j'arrive, c'est vrai, avec des prix d'achat qui défient un peu toute concurrence, j'arrive à monter, mon record aujourd'hui est à 68,5% de rentabilité. Combien ? 68,5%. Voilà, donc c'est vrai que lorsqu'on fait de la location à courte durée, déjà obtenir 20, 30%, c'est quand même pas mal comme rentabilité, mais voilà 68,5% je pense que ça reste rare. Et la moyenne, pour te dire un petit peu, parce que du coup j'en ai plusieurs, 68,5% c'est vraiment le pic, la bonne moyenne que j'arrive à avoir, c'est entre 35 et 45%, c'est là que je fais l'essentiel de mes achats. Ok, donc c'est ce que je voulais que tu nous racontes aujourd'hui dans cette interview, parce que ton approche elle est très très intéressante, c'est l'approche que je vais avoir dans les tous prochains mois. Donc surtout, pensez bien qu'il y a un autre type de marché qui existe, celui des petites villes, on peut y faire de très très bonnes affaires immobilières, c'est ce qu'il faut retenir de cette interview, et la concurrence à l'achat, elle y est beaucoup beaucoup moins importante. Et donc on peut négocier les prix beaucoup plus. On en parlait tout à l'heure, il y a un bien là, j'ai fait une offre, j'ai fait une offre, on était à, je crois on gagnait 40%, j'ai fait une offre à 40% de moins que le prix. Il n'y a personne en face, donc la personne au bout d'un moment, si elle veut vendre, elle est obligée de dire oui. Ok, écoute Quentin, merci pour ce témoignage. Si les gens sont intéressés par cette stratégie, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Tu as un blog ? Oui, du coup sur le blog Esprit Millionnaire, surtout sur la chaîne YouTube Esprit Millionnaire, je vous expliquerai vraiment comment je fais pour trouver ce type de bien, parce que ce n'est pas évident d'attaquer une ville qu'on ne connaît pas, moi je conseille d'attaquer quand même des villes sur lesquelles on connaît. Donc voilà, sur ma chaîne je parle un petit peu, comment chercher ce type de bien, comment étudier les villes, parce que ce n'est pas forcément parce qu'une ville a 10 000 habitants que c'est intéressant, il y a quand même une petite étude à mener derrière. Oui voilà, comme tout projet immobilier, il y a une étude de marché à faire, on n'achète pas ou on ne connaît pas. Ça aussi il faut le retenir de cette vidéo. Ok, très bien Quentin, merci d'être passé sur cette chaîne. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, je vous invite à télécharger mes deux e-books, « Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée ». Et puis je vous rappelle que j'ai une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée à laquelle vous pouvez accéder gratuitement, donc pour accéder à l'ensemble de ces éléments, les deux e-books et cette formation. Je vous mets tous les liens dans la description en dessous de cette vidéo, mais vous y avez également accès sur le petit « i » qui va apparaître en haut à droite de cette fenêtre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Martin, non, Quentin, encore une fois merci beaucoup d'être passé. Merci à toi. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. A très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada